Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Mme Gombalin Abelé Marlise, enseignante d'histoire, classe terminale. La dernière séance, nous avons laissé un devoir et nous allons nous rappeler en quoi consistait le devoir. Rappel du devoir. Présente les causes de la dislocation du bloc communiste. Présente les causes de la dislocation du bloc communiste. Comme élément de réponse, nous disons, le bloc communiste formé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale vit la guerre froide, mais finit par s'effondrer à cause de la réunification de l'Allemagne. Concernant la réunification de l'Allemagne, nous avons rappelé que l'Allemagne a été ce territoire qui a été occupé au lendemain de la Deuxième Guerre par les pays vainqueurs. Et que cette occupation a finalement donné à la création de deux États, à savoir la République démocratique d'Allemagne et la République fédérale d'Allemagne. Cependant, les populations allemandes ont sollicité se réunir, d'où le plan d'unification proposé par le leader Helmut Kohl. À la suite de cela vont se tenir les élections démocratiques dans la République fédérale d'Allemagne, qui vont aboutir à l'unification en novembre 1990. En dehors de la réunification de l'Allemagne, nous avons évoqué les revendications d'autonomie dans les pays satellites. N'oublions pas que l'URSS est entouré des pays satellites durant la Guerre froide et que la chute du mur de Berlin en 1989, précisément en novembre, puis la réunification de l'Allemagne, vont servir de faits détonateurs à ces différents pays qui vont entourer l'URSS et qui vont revendiquer à leur tour leur autonomie. Enfin, nous avons les réformes de Gorbatière. En quoi ces réformes constituent une cause à la dislocation de l'URSS ou du bloc communiste ? En ce que l'homme de renouveau qu'on appelait Gorbatière, qui arrive au pouvoir en 1985, propose des réformes. Entre autres, nous avons parlé de la perestroïka, qui est une réforme économique qui consiste à libéraliser la vie économique. Et puis le glasnot, qui est une réforme politique qui consiste à accorder les libertés aux populations. Comprenons donc qu'avec la réunification de l'Allemagne, les revendications d'autonomie dans les états satellites du bloc communiste et les réformes de Gorbatière, on retiendra que cet ensemble de faits constitue ce qu'on a appelé le Vendès, qui va donc conduire à la dislocation du bloc communiste. Nous entrons dans le troisième chapitre intitulé « L'Asie, révolution et décolonisation ». Et la première leçon dans ce chapitre est intitulée « La Chine de la révolution culturelle à l'émergence économique ». La leçon va obéir à un plan, nous allons évoquer les objectifs de la leçon, puis nous allons faire part des prérequis, une situation de vie qui va nous permettre de donner un intérêt à cette leçon, puis nous allons mener les activités d'apprentissage à l'issue desquelles nous allons évaluer, et puis nous sortirons par un devoir. Objectifs de cette leçon sur la Chine. Premièrement, nous allons montrer le processus de l'avènement de la République populaire de Chine. Deuxième objectif, nous allons présenter le modèle chinois comme une succession d'idéologies mises en œuvre. Et dernier objectif, nous allons présenter le régime politique chinois et la puissance chinoise. Besoin d'or de base pour comprendre cette leçon. Nous avons besoin des notions en révolution industrielle et sur les progrès scientifiques et techniques vus en classe de première. Contextualisons donc une situation de vie qui va nous permettre de donner un intérêt à cette leçon. Situation, problème. Soyons attentifs. Ta tante qui vit au village ne parvient pas à faire vendre ses régimes de plantain en ville à cause d'un pont cassé sur la route reliant le village à la ville. J'en prends. Ta tante qui vit au village ne parvient pas à venir vendre ses régimes de plantain en ville à cause d'un pont cassé sur la route reliant le village à la ville. Le problème qui se pose ici, c'est un manque d'infrastructure, un problème de sous-developpement. Et la solution, effectivement, c'est d'encourager le développement. Justification de la leçon donc. La leçon permet d'installer les ressources chez l'apprenant afin de comprendre la possibilité d'une émergence à partir d'une situation de sous-developpement. Leçon donc justifiée, nous passons aux activités d'apprentissage. Première articulation de notre leçon, l'avènement de la République populaire de Chine. Dans cette séquence, nous avons une variété de documents. Nous commençons par le document 1. Lecture. La première guerre civile, 1930-1934. À la chute de l'Empire en 1911 et de la naissance de la République, Mao Zedong allait au vent en poupe. Son parti communiste chinois s'unit au Comendant qui déclenche alors un mouvement révolutionnaire victorieux. Pendant la guerre civile, Mao organise les bases révolutionnaires appelées Armées Rouges. Entre 1930 et 1934, ces armées sont attaquées par Chiang Kai-shek, d'où le repli de Mao Bel-Nord-Ouest. C'est le début de la longue marche. Nous continuons. Deuxième document, la longue marche. Nous observons donc le document. À l'issue de ces deux documents, nous comprenons que la Chine au lendemain de la proclamation de la République de 1911 a des problèmes. Des problèmes qui sont liés à l'unité du territoire, des problèmes qui sont liés à la satisfaction des besoins des populations qui sont encore marginalisées, dont la plupart sont de la couche paysanne. Mao sort donc d'une couche paysanne et crée son parti politique en 1921. Il se retire dans sa campagne pour maintenant créer des bases révolutionnaires et même fonder une République soviétique à partir de ces bases révolutionnaires. Donc, il va engager une lutte, une opposition avec le parti nationaliste de Chiang Kai-shek appelé le Coming Town. Nous assisterons donc à une guerre civile qui sera déclenchée entre 1927 et 1930. Et en ce temps, Chiang Kai-shek oblige Mao à se retirer vers le Nord-Ouest où il va fonder davantage le communisme et propager l'idéologie en effectuant la longue marche en une année sur 10 000 kilomètres entre le Nord-Ouest jusqu'au Nord-Est. Document 3 La Deuxième Guerre civile, 1946-1941 Lecture Lorsque le Japon attaque la Chine, Mao propose alors au Coming Town une unité d'action. Après la défaite du Japon en 1945, le leader communiste n'envisage pas un seul instant de partager le pouvoir avec Chiang Kai-shek. La guerre civile commence en 1946. Elle s'achève par la victoire de l'armée populaire de libération. Et la programmation est le 1er octobre 1949 par Mao de la République populaire de Chine. Nous comprenons donc à l'issue de ce document que l'incident majeur, c'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, durant laquelle la Chine a été sous occupation japonaise. Et durant cette période, Mao va unifier les différentes forces bourgeoises, nationalistes et communistes pour chasser le Japon. Mais la fin de la guerre ne justifie pas la victoire de Mao. Il va engager une fois de plus une deuxième étape de la guerre civile qui va s'achever en 1949 avec la programmation de l'armée populaire de Chine. À l'issue de ces différents documents, nous procédons à une consigne. Dans un premier temps, observe et lit les documents ci-dessous. Nous l'avons fait. Donnent leur nature et puis relèvent dans ces documents les étapes de l'avènement de la République populaire de Chine. Comme solution à cette consigne, nous pouvons comprendre que l'avènement de la République populaire de Chine, c'est le rôle en étapes. Si après, nous avons parlé de la création du Parti communiste en 1921 avec Mao Zedong, qui va se mouler dans le marxisme et qui va drainer les foules avec lui durant la longue marche pour répandre l'idéologie communiste. Nous avons également parlé de l'opposition entre Parti nationaliste et Parti communiste. Si Chiang Kai-shek et Mao Zedong s'affrontent en deux étapes en 1934 et entre 1946 et 1949. Et puis, nous avons donc la proclamation de la République populaire de Chine par Mao en 1949. En bref, donc, nous retiendrons qu'entre 1911 et 1949, la Chine, après la création du Parti communiste, traverse de nombreux troubles politiques, à savoir l'opposition entre Parti nationaliste et Parti communiste, nous l'avons évoquée. N'oublions pas que Mao Zedong mène le Parti communiste et Chiang Kai-shek, même le Parti nationaliste, appelé encore Komingdang. Et puis, la première guerre civile de 1930 à 1934 marque également un moment important dans cette période d'avènement de la République populaire de Chine. La marche, la longue marche de Mao entre 1934 et 1935, donc, est une période de propagande du communisme et Mao va gagner en confiance la population. L'occupation japonaise constitue donc un temps de répit pour l'expansion du communisme et la deuxième guerre civile entre 1946 et 1949 est une période de couronnement de victoire de Mao qui va proclamer la République populaire de Chine en 1949. Évaluons donc. Cite deux étapes de l'avènement de la République populaire de Chine. Cite deux étapes de la République populaire de Chine. Élement de réponse. Les étapes sont les suivantes. Nous avons évoqué la longue marche entre 1934 et 1945. Mao quitte du nord-ouest vers le nord-est en reprendant l'idéologie communiste. Et nous avons la guerre civile de 1946 qui est le couronnement d'une opposition entre partis nationalistes et partis communistes qui s'achètent par la victoire de Mao. Deuxième étape de notre leçon, le modèle chinois, une succession d'idéologies mises en œuvre. Document. Les réformes soviétiques en Chine. Nous lisons. Au lendemain de sa victoire, Mao semble se rallier au modèle soviétique. Il signe donc en 1950 un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle avec Moscou et s'engage dans une stratégie d'inspiration stalinienne. La réforme agraire s'accompagne d'une répression impitoyable contre les grands propriétaires. Le document suivant, Les limites du modèle soviétique En 1956, Mao Zedong dénonce les réformes engagées sous le modèle soviétique et s'appuie sur les résultats décevants du premier plan. Il rejette une stratégie qui privilégie l'industrie ainsi que la dépendance de Moscou. Il veut affirmer son indépendance. Pékin dénonce la coexistence pacifique et affirme sa volonté de compter sur ses propres forces pour construire une voie originale de développement. Les deux premiers documents de cette deuxième articulation de notre leçon nous font comprendre qu'au lendemain de la proclamation de la République populaire de Chine en 1949, Mao cherche une voie de développement pour la Chine. Il s'oriente donc vers l'URSS parce que, désormais rapproché par l'idéologie communiste, il veut le soutien soviétique pour développer la Chine. Il va donc signer un traité avec l'URSS qui consiste à accorder des espères soviétiques en Chine pour aider la Chine à se développer. Toutefois, il commence à indexer, à soulever, à dévoiler les limites de ce modèle soviétique dans les années 1960. Comment est-ce que Mao va s'y prendre dans la suite? Nous avons le document 6 qui nous permet de comprendre intitulé Les réformes du grand bon en avant 1958. Lecture. Lancé en 1958, le grand bon vise à rattraper en quelques années le retard économique chinois. Il impose une mobilisation des forces productives cachées. La Chine doit marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire faire progresser à la fois l'agriculture et l'industrie et associer les méthodes traditionnelles et les techniques modernes. Alors, à la suite de ce document, nous comprenons que le modèle soviétique n'a pas marché en Chine. Pourquoi? Parce que la politique de collectivisation des terres n'a pas porté fruit, les populations souffrent encore de famine. Alors, que fait Mao? Il met en place une nouvelle réforme qu'il va dénommer le grand bon en avant. Il est question pour Mao aussi de compter sur son capital humain, d'ailleurs très dense, et de ses propres moyens pour développer la Chine. Les domaines ciblés ici sont l'agriculture et l'industrie. Autre document, les gardes rouges lors de la révolution culturelle de 1966. Nous observons le document. Alors, observation faite du document, nous comprenons ici, nous voyons d'abord que c'est une image où il y a une jeunesse en avant et l'effigie de Mao en arrière-plan. Cette jeunesse, en fait, c'est une jeunesse lycéenne que Mao va utiliser lors de sa deuxième réforme en Chine appelée la révolution culturelle ou prolétarienne. Alors, cette jeunesse est utilisée afin de propager l'idéologie du maoïsme et c'est une jeunesse qui va constituer ce qu'on a appelé les gardes rouges qui sont en fait des instruments qui vont propager, qui vont annoncer l'idéologie du maoïsme sur toute l'étendue du territoire. Document 8, la pensée de Mao Zedong, le maoïsme. Nous lisons « Notre État a pour régir la dictature démocratique populaire dirigée par la classe ouvrière et fondée sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Sa fonction est d'exercer sa répression sur ce qui sape l'édification socialiste. arrêtée et retirée pour un temps déterminée aux propriétaires fonciers ou aux capitalistes le droit de voter et la liberté de parole. Alors, ce document confirme dans la pensée l'objectif de Mao qui est de faire asseoir son autorité sur la Chine. Il utilise, nous l'avons dit, cette jeunesse afin non seulement de contrecarrer, d'éliminer les dissidents, ses opposants, mais également de redorer son blason. N'oublions pas qu'avec le grand bond en avant, Mao a connu un échec, un fiasco. On assiste encore à des problèmes de sous-développement. Document 9, l'impact de l'économie de marché. Nous lisons le document. Le socialisme de marché, une idée de Deng Xiaoping depuis 1978, débouche sur des résultats spectaculaires en 1992. La croissance annuelle dépasse 10%. La Chine est passée du 37e au 11e rang mondial des exportations et le pourcentage des Chinois vivants en dessous du seuil de pauvreté s'est réduit de 30 à 5%. Un document très intéressant qui nous montre une transition. Dans ce document, nous parlons de l'économie de marché. Le document nous parle de Deng Xiaoping. Dans cette transition, on ne parlera plus de Mao parce que nous sommes dans l'année 1978, la révolution culturelle s'achève en 1976. Mao perd sa première place en tête du Parti communiste. Il est remplacé par Liu Xiaoki et en 1978, Deng Xiaoping arrive au pouvoir comme chef du Parti communiste et comme président de la République et il initie une économie de marché qu'on peut encore appeler le socialisme de marché. Alors, c'est une réforme, surtout économique, qui consiste à libéraliser la vie économique tout en maintenant le système communiste en place. Quelles sont donc les conséquences de cette économie de marché? Le document nous parle de la croissance annuelle, c'est-à-dire la production des biens s'élève et elle situe la Chine avec un PIB de 10%. Qu'on signe à la suite de ces documents? Observe et lit les documents ci-dessous, donne leur nature, identifie dans ces documents les principales réformes adoptées en Chine après l'avènement de la République populaire. Élement de réponse, les documents que nous avons parcourus sont des textes, nous l'avons vu en termes de documents 1, de documents 2, 3, 5 et 6 et une photo sur la révolution culturelle en Chine. Alors, comme réponse à notre consigne, les principales réformes sont venues en Chine après l'avènement de la République populaire sans le communisme soviétique, Le premier document de cette deuxième articulation nous a permis de comprendre qu'au lendemain de la proclamation de la République populaire de Chine, Mao noue les relations avec l'Union soviétique et il signe un traité d'alliance et d'accord à travers lequel il bénéficie le soutien soviétique en termes d'expertise mais aussi en termes de réformes. Nous avons parlé de la collectivisation des terres. Puis, nous avons compris également dans ce document que le modèle soviétique a présenté des limites, ce qui pousse Mao a lui-même formulé une réforme dénommée le grand bond en avant. Nous sommes à 1958. Le grand bond en avant, justement, est une formulation de Mao qui consistait à relever le niveau économique de la Chine en insistant sur deux domaines bien précis, l'agriculture et l'industrie. Mais, le grand bond en avant a présenté des limites. Mao n'a compté que sur le capital humain et sur ses propres moyens en s'isolant sur le plan international. Les conséquences sont donc très négatives. Nous avons vu l'utilisation, la fabrication artisanale du métal de mauvaise qualité. Nous avons vu la famine, le problème de famine, les populations meurent de famine et ils sont parmi. Alors, Mao initie une autre réforme, cette fois-ci, sur le plan culturel qui va appeler la révolution culturelle ou prolétarienne. À cette révolution culturelle, Mao cherche à redorer son blason en instituant dans une idéologie appelée le Maoisme qui prône la propagande de la personnalité de Mao et le refus d'une opposition politique en Chine. En résumé, nous pouvons dire que la Chine face à ses problèmes de sous-développement a adopté plusieurs réformes et systèmes économiques. D'abord, le modèle soviétique par l'Alliance Moscou-Pékin de 1960 qui va présenter de 1950 qui va présenter des limites et Mao va se désolidariser de l'URSS pour lui-même initier ses réformes. À savoir, le grand bond en avant de 1958, nous en avons parlé, en quoi y consistait et quelles étaient ses limites. Puis, la révolution culturelle à travers le maoïsme et enfin, le socialiste marché de Deng Sao-Pin qui est une initiative de modernisation de la Chine à partir des années 1979. Évaluation. Présente deux réformes en Chine sous le règne de Mao Zedong. Présente deux réformes en Chine sous le règne de Mao Zedong. Correction de l'évaluation. Sous le règne de Mao Zedong, on cite deux réformes. D'abord, le grand bond en avant en 1958 qui a fait ses preuves mais qui a présenté également des limites. Entre le grand bond en avant de 1958 et la révolution culturelle de 1966, Mao a également initié une autre réforme qu'on appelle le sondage de la population, la campagne des sans-fleurs qui consistait à recueillir des informations de la population sur le parti communiste et à partir de là, Mao initie donc la réforme culturelle qui lui a permis de faire asseoir son autorité et à renforcer l'autoritarisme chinois. Nous passons à la troisième articulation de notre leçon intitulée « L'autoritarisme et puissance chinoise ». Document Les caractéristiques de l'autoritarisme chinois Lecture Malgré l'essor de l'économie de marché dopée par la mondialisation, la hausse du niveau de vie, les Chinois continuent de soutenir un régime politique fondamentalement autoritaire et hostile aux libertés individuelles. Alors, c'est un document riche en informations que devons-nous retenir ici. C'est que l'économie de marché instituée par Deng Xiaoping est une innovation, c'est une avancée. Et cette avancée ne s'exclut pas du communisme chinois. C'est un lègue de Mao Zedong en Chine. Donc, à côté de l'évolution économique, le politique garde également sa place et soutend effectivement la présence de la Chine sur le plan international. Nous avons vu que c'est un régime qui réfractaire aux libertés. Nous évoquons ici les événements de Tiananmen en 1979 et en 1981 où on a assisté à la répression du Parti communiste qui n'admet pas les revendications des populations. Et sur le plan international, nous pouvons également parler d'une certaine puissance de la Chine qui a fait main forte, bras fort devant la communauté internationale sur le problème de Hong Kong en 1999 et sur le problème du Tibet. La Chine s'impose non seulement à l'intérieur de ses frontières mais également sur le plan international. Document Le miracle chinois Entre 1979 et 2010 s'opère ce que l'on appelle le miracle chinois. Le PIB de la Chine augmente d'environ 10% tous les ans dépassant les objectifs fixés par le gouvernement. C'est en 2012 et en 2013 que l'on commence à voir les premiers signes d'un ralentissement de la croissance. L'augmentation du PIB se tarissant à seulement 7,8% ces années-là. Enfin, en 2014 le gouvernement revoit ses prévisions à la baisse désormais face à un taux de croissance de 7,2%. Voilà donc les bases du miracle chinois qui consistent à hausser la croissance économique par la production massive et on va comprendre donc avec la période de Deng Sao-Ping qu'il a initié les quatre modernisations qui consistaient à ouvrir la côte est de la Chine au marché occidental aux investissements étrangers afin de booster cette croissance économique et de nos jours effectivement on voit comment la Chine occupe l'une des premières places des puissances économiques à travers le monde. Consigne lit les documents ci-dessous et donne leur nature de la bon faire et la consigne la principale est de savoir relève les éléments du miracle économique japonais. solution Les éléments du miracle économique japonais sont nous avons parlé des réformes économiques des années 1980 et nous avons évoqué ici les réformes de Deng Sao-Ping en ce qui concerne l'industrialisation poussée de la Chine et l'influence du parti communiste chinois qui consistait à la Chine de se faire connaître de se faire représenter sur le plan international en étant imposant sur le territoire national. Resumé La Chine se fait une rénommée internationale grâce à son autoritarisme et à la puissance de son économie. Tout ceci est possible grâce sur le plan politique à la répression le parti communiste n'admet pas de revendications les restrictions des libertés nous avons vu les manifestations de Tiananmen qui n'autorisent pas aux populations de revendiquer et les purges au sein du parti communiste chinois c'est un parti rigide en ce qui concerne ses statuts et puis le dirigisme étatique de la Chine où l'État a la main mise sur toutes les activités économiques malgré tout en faveur bien sûr de la libéralisation économique. Sur le plan économique justement qu'on pratique et permet à la Chine d'être émergents sur le dumping c'est une technique qui consiste à vendre les produits au prix de fabrication et c'est une technique qui permet de conquérir le marché international d'où l'une des premières places de la Chine dans l'économie mondiale. Évaluation finale donne deux raisons ayant permis l'accession économique de la Chine donne deux raisons ayant permis l'accession économique de la Chine correction de l'évaluation d'une situation de territoire retardé par les guerres civiles et les réformes de Mao la Chine se remet grâce aux réformes économiques que nous avons citées celles de Mao vont constituer les bases pour une émergence dès 1979 avec Deng Saoping et puis nous avons l'influence du parti communiste chinois sur sa population et à l'extérieur du territoire c'est-à-dire sur le plan international notre leçon est donc achevée pour une prochaine fois nous nous donnons un devoir présente l'apport de Mao Zedong dans le redressement de la Chine moderne présente l'apport de Mao Zedong dans le redressement de la Chine moderne sur ce on se dit la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada